Bonsoir, on va commencer avec ce débat, je vais vous faire une présentation et puis ensuite on laissera la parole aux intervenants pour exposer leur sujet avant de laisser la place à vos questions à vous dans la salle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 dont il n'est pas facile de se débarrasser complètement. Et on peut voir ça ensuite dans les projections qu'on a faites avec des modèles. On a des chiffres aussi qui nous inquiètent par rapport à ces enjeux-là. Donc ici, c'est le premier type de simulation qu'on a pu faire avec les modèles climatiques. Je n'en parlerai pas en détail, mais c'était mon métier. C'est toujours mon métier depuis des années. Et vous voyez ici le réchauffement de la planète. Je dois voir quelque chose qui montre quand même un pointeur. Peut-être ça. Ça. Non. Ah d'accord. Donc ce que vous voyez ici, c'est la courbe noire, c'est la température observée. Et puis ensuite, c'est la température qui est simulée par différents modèles. Alors ces modèles, c'est pour dire notre modèle, il y a 15 millions de lignes de calcul. C'est quelque chose d'assez développé. Il y a une trentaine de modèles maintenant, une vingtaine de modèles indépendants et une soixantaine de modèles qui sont plus ou moins dépendants les uns des autres, qui sont faits au niveau international. Et on fait des exercices qui sont des exercices conjugués qui permettent d'essayer de regarder comment les températures vont évoluer pour des scénarios qui sont des scénarios plus ou moins extrêmes d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui se basent sur des hypothèses sur la démographie, sur les mix énergétiques, sur les types d'orientation politique, la mondialisation plus ou moins forte, etc. Et ce que vous voyez, c'est le faisceau des possibles. C'est quelque chose qui nous amène de 2 degrés à 5, 6, et récemment, nos modèles récents montrent peut-être même 7 degrés dans le futur, mais ça dépend bien sûr de ce qu'on émet. Mais il n'y a pas de scénario en dessous des 2 degrés, ici, en dessous des 2 degrés de réchauffement. Et c'est une chose qui a effrayé un petit peu les gens. Ce diagramme date d'il y a 20 ans à peu près. Et c'est un diagramme qui nous montre un futur où, effectivement, les changements vont être importants. Ce qu'on peut dire, c'est que comme le CO2 qui est émis reste très longtemps dans l'atmosphère, qu'il se cumule, le futur est déjà en partie écrit. Vous voyez qu'ici, on était en 2000, quand ce diagramme a été fait. On a des trajectoires qui nous amènent jusqu'en 2020. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le planète réel, on voit qu'on a effectivement une trajectoire d'augmentation des températures, qui est une température qui augmente à partir de 1960. Les émissions ont commencé vraiment après la Deuxième Guerre mondiale. On a effectivement une température qui augmente depuis cette date-là et qui n'a pas cessé vraiment d'augmenter. Aujourd'hui, si on regarde le diagramme qui est là, on est à peu près bien en phase avec ce diagramme. On a un degré de réchauffement à peu près en 2020. Et donc, en fait, ce qui a été prévu il y a 20 ans est effectivement ce qui s'est réalisé. Et on peut penser que nos diagrammes nous disent aussi ce qui va se faire de manière à peu près précise dans les 20 années qui prochaines. Et ces 20 années sont écrites en partie. Elles sont écrites par les émissions de gaz à effet de serre qui ont déjà eu lieu. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour rester sous, pour échapper en fait à ce problème-là ? Il y a eu des... On a beaucoup parlé de rester sous les 2 degrés, sous les 1,5 degrés, qui est une nécessité par rapport à certains problèmes qu'on voudrait échapper. On est contraint par quelque chose d'assez difficile. Je ne voudrais pas aller gaspiller tout mon temps sur cette partie-là des contraintes globales. Mais elles sont importantes parce qu'elles déterminent ensuite la nécessité d'une approche locale. Donc, ça sera peut-être le dernier transparent que je ferai. Mais vous avez ici, sur ce sujet, vous avez ici les températures cibles. Celles qu'on voudrait, auxquelles on voudrait se limiter. On voudrait rester à un réchauffement de 2 degrés. Vous avez les températures ici, jusqu'en 2000, à 2020 maintenant. Et puis, on voudrait rester sur la courbe bleue, c'est-à-dire 2 degrés ici. On voudrait même 20,5 degrés au-dessus de la période pré-industrielle. Alors, vous avez ici le trajet, un des trajets, celui calculé par notre modèle, mais la plupart sont dans ces eaux-là aussi. On a un modèle du cycle du carbone. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait diminuer les émissions de gaz à effet de serre en suivant cette ligne bleue qui nous amène à zéro émission. Et si c'est pour rester sous les 1,5 degrés de réchauffement, il faut être à zéro émission en 2050. Donc, ça veut dire plus de voitures, plus de telles qu'on les connaît, etc. Et à l'échelle mondiale. Et c'est une autre particularité du problème, c'est que les gaz à effet de serre se mélangent. Aujourd'hui, au-dessus de nos têtes, on a des gaz qui viennent de Chine. Et le mélange est un mélange qui est un mélange extrêmement fort, extrêmement puissant. En un an, à peu près, les gaz se mélangent. Donc, en fait, on est face à un problème qui est un problème mondial. Alors, ça, c'est des choses qui, bien sûr, appellent des démarches fortes pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Pour essayer de faire que l'accord de Paris se fasse au mieux, au plus vite, au niveau mondial. Donc, il y a bien sûr des implications qui sont très fortes vis-à-vis du contexte global des problèmes climatiques. Maintenant, je vais passer ça. C'est pour montrer qu'effectivement, les contributions des États aujourd'hui sont insuffisantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que ça signifie. Mais en gros, les deux petites flèches en haut, c'est en noir celles qu'on est en train de suivre. En rouge, celles qu'on devrait suivre. Et puis, en dessous, c'est celles qui seraient les routes du CO2 pour rester sous les deux degrés de réchauffement. Donc, on n'y est pas pour le moment. Les promesses des États sont insuffisantes. On attend de la COP 2020 des promesses qui soient un peu plus marquées. Mais là, ces promesses qui ont été faites et qui correspondent à la Courte rouge, pour le moment, ne sont pas suivies par les États. Donc, en fait, on est sur une trajectoire qui est une trajectoire. On dit souvent qu'on va aller vers les 3 degrés si on ne fait rien. Alors, 3 degrés, on le mesure en 2100. Enfin, les promesses des États s'arrêtent en 2030. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire plus tard. Donc, il y a une certaine incertitude par rapport à ça. Et les trajectoires un petit peu plus pessimistes ne sont pas écartées pour le moment. Voilà. Alors, ça, c'est un discours qui est un discours un petit peu difficile. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on a émis suffisamment de gaz à effet de serre pour que la chaleur se stocke dans les océans. Vous avez ici un diagramme qui vous montre un petit peu la chaleur qui pénètre dans l'océan. Je ne vais pas le détailler. Mais on a ce stockage dans l'océan qui est un facteur d'irréversibilité de ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors, ça, c'est pour montrer le mix énergétique qui est celui de toutes les régions du monde. Chaque région du monde a ce mix énergétique, ce mix, je dirais, d'attribution des émissions de gaz à effet de serre aux différents pays de la planète. Nous, on est responsable d'une petite partie de ces gaz à effet de serre. Mais on dépend d'un système qui est un système mondial. Voilà. Je reviendrai peut-être dans les questions sur ces diagrammes qui vous montrent que ces gaz à effet de serre sont aussi des gaz qui posent problème. Même parce qu'on les utilise fortement pour notre énergie. Et vous avez ici la production d'énergie, la part des combustibles fossiles qu'on vient de voir, c'est 80% à peu près de l'énergie. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise largement et qu'on devrait supprimer largement aussi si on veut résoudre ce problème. Par rapport à ce constat, il y a bien sûr un besoin, une volonté, une nécessité de lutter contre ces émissions de gaz à effet de serre le plus fortement possible. Encore une fois, c'est un problème. Mais il y a aussi maintenant, je crois, un besoin qu'on doit lier au premier, qui est un besoin de protection des enjeux régionaux. Et cette nécessité-là, elle a d'abord été avancée par les pays du Sud, qui sont les pays qui sont les plus vulnérables à ces changements climatiques. Et qui se sont sentis aussi les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Alors, le Sud, on pense à toute la zone intertropicale, qui est une zone extrêmement vulnérable climatiquement. Et donc, cette idée qu'il fallait aussi et en même temps essayer de dégager des modes de protection des territoires, comme on utilise souvent ce nom-là, qui est un petit peu vague, c'est quelque chose qui est venu avec ce diagnostic sur ce qui se produit aujourd'hui et qui nous mène quand même à des situations sur lesquelles on ne pourra pas revenir en arrière de manière aussi simple qu'on le pensait il y a encore 20 ou 30 ans. Voilà. Alors, je vais parler de ce qu'on a essayé de faire au niveau régional pour essayer de se situer dans un cadre d'action, mais d'action qui, cette fois, soit définie plutôt par des objectifs, enfin pas plutôt, mais qui sont aussi des objectifs régionaux. Je dirais que comme philosophie générale de ce qu'on va appeler l'adaptation ici, c'est de lier de manière la plus forte possible la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec une approche qui soit une approche de protection du territoire régional, c'est-à-dire d'essayer de voir en quoi ce territoire régional va souffrir et puis d'essayer de réconcilier les mesures qu'on peut prendre, c'est-à-dire à la fois protection du territoire régional et diminution des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas si impossible qu'il n'y paraît parce que c'est souvent les mêmes éléments qui posent problème. Quand on regarde en quoi consistent les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, c'est essentiellement des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au transport. Le transport, c'est quelque chose qui se dessine à une échelle régionale. Le transport, il y a des émissions qui sont liées à l'habitat, là aussi c'est régional. Aux énergies renouvelables qui sont presque toujours des énergies aussi locales, à l'agriculture. Donc, tous ces grands facteurs d'émissions de gaz à effet de serre sont des facteurs qui ont à la fois une incidence sur la vie régionale et puis une incidence sur les émissions globales. Donc, il y a une certaine cohérence et c'est un petit peu d'utiliser cette cohérence-là ou de mettre en avant les ressorts de cette cohérence-là qui ont participé à la naissance d'Acclimaterra. Alors, je voudrais d'abord dire que Acclimaterra, c'est né parce qu'il y a eu une demande de la région aquitaine. S'il n'y avait pas eu cette demande, ça ne se serait pas fait. C'est une des grosses difficultés qu'on a nos autres scientifiques, c'est quelquefois d'être mandaté pour faire des choses précises. Et donc, la région, de ce point de vue-là, a joué un rôle majeur parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'autres cas où on demande en fait aux scientifiques d'essayer de faire un travail qui soit un travail un petit peu finalisé par rapport à ces enjeux-là. Alors, la manière dont on l'a construit, c'est quelque chose qui s'est appliqué à partir de techniques qui sont celles du rapport du GIEC. On a en fait beaucoup d'informations et la plus grosse surprise qu'on a eue quand on a fait ce travail, c'était de voir à quel point cette information était importante. Elle était importante dans tous les sens du terme, en termes de qualité, en termes de ce qui est disé, en termes du nombre de personnes qui ont participé au fil des années à essayer de comprendre ce qui se passe sur le territoire régional. Et puis par contre, quelquefois, elle était peu utilisée en fait pour souvent la décision dans ces domaines-là parce que justement, elle n'est pas facile à saisir. Alors, on a fait ce que fait le GIEC, c'est-à-dire d'essayer de faire un rapport où on essaie aussi de regarder les choses non pas en silo, les unes par rapport aux autres, mais en travaillant vraiment des enjeux. Et le premier rapport s'est fait en 2013, juste avant un rapport du GIEC. Et puis, ce n'est pas par hasard, on a fait un travail de 2-3 ans, on ne voulait pas avoir à le recommencer parce que le GIEC a publié juste avant nous, donc on s'est pressé pour ça. Et puis, on a refait un petit peu la même chose, on a fait en 2018 un deuxième rapport, cette fois pour la région Nouvelle-Aclitaine. Et ce qu'on a essayé de faire un peu plus dans le deuxième rapport, c'est de mettre un peu en récit, et je le ferai très imparfaitement dans le temps réduit que j'ai, de voir un petit peu comment on pouvait effectivement traduire ces résultats en termes d'action, en termes de prise de décision au niveau régional. Alors là, peut-être, effectivement, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Nous, on représente une communauté académique qui est assez nombreuse. Il y a eu à peu près plus de 200 personnes qui ont participé, de 200 personnes au premier rapport. Au total, sur les deux, 400 personnes qui ont participé à l'un ou à l'autre ou aux deux. Donc, tous, c'est des chercheurs de haut niveau qui sont responsables d'équipes, responsables de labos, quelquefois. On a eu aussi l'appui d'un certain nombre d'ONG, de services de l'État, comme les agences de bassin, etc. Donc, l'ADEME. Donc, c'est un travail qui a tiré bénéfice de beaucoup, beaucoup d'informations. Et cette information, elle est très riche. Alors, ce que je vais essayer de montrer maintenant. Alors, ça, c'est la liste de la manière dont on a travaillé. C'est qu'on a fait des chapitres, dans les chapitres qu'on a essayé de rendre un petit peu transdisciplinaires, mais des responsables de chapitres. Voilà, c'est un travail qui a... Alors, ce que j'ai mis ici, c'est dans les motivations. Je pense que les territoires, c'est des espaces qui sont à la fois de décision, mais aussi de réflexion sociale. Je crois que c'est une des choses dont on s'est rendu compte. C'est que, finalement, aujourd'hui, on est sur un problème climatique qui est un problème très avancé. On a déjà émis beaucoup de gaz à effet de serre. Et il y a des retours en arrière qui ne sont pas possibles. Et il y a des décisions qui sont des décisions qui, nécessairement, constituent des choix. On ne pourra pas, sur le même terrain, faire de la biodiversité, faire du biocarburant, faire de l'agriculture massive. Donc, il y a des choix qui seront à faire aujourd'hui. Et ces choix, ils sont posés au niveau national. Ils sont peut-être plus faciles à poser et à résoudre au niveau régional, même si ça reste difficile à ce niveau-là. Alors, la contrepartie, c'est qu'au niveau régional, on n'a pas toutes les cartes en main. On n'a pas toutes les cartes en main, puisqu'il y a un réchauffement qui s'impose de l'extérieur et qui fait que le problème est contraint. Il est contraint par des éléments qui nous dépassent. Mais c'est un espace de décision qui est très différent et qui est aussi très riche par rapport à l'échelon national. Voilà. Alors, là, je vais passer très vite. Mais c'est pour le premier rapport, si vous arrivez à scanner ça rapidement, il y a un petit peu tous les domaines qu'on a essayé de regarder. Il y a des domaines sociaux, des domaines qui sont des domaines aussi vulnérables. Les domaines vulnérables, c'est très souvent la montagne, ça peut être les régions littorales, ça peut être les régions urbaines. Puis vous avez aussi des problèmes de qualité de l'air. Beaucoup de problèmes qu'on a essayé de voir. Dans le deuxième rapport, on a repris ça avec deux éléments, des mises à jour d'un certain nombre de problèmes, parce que sur cinq ans, ça évolue. Et puis, ensuite, de nouveaux thèmes, parce qu'on s'est rendu compte qu'on devait faire plus sur tout l'aspect un peu humain. Alors, on a regardé les droits de l'environnement, on a regardé les problèmes de villes et territoires, on a regardé les problèmes de leur zone humide. C'est parce qu'on a une motivation supérieure au premier rapport avec l'arrivée des provinces du Nord, si je puis dire. Donc, vous avez aussi la gouvernance de l'adaptation, des changements sociétaux. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on a essayé de balayer dans ce rapport. Alors, je vais dire quelques éléments pour situer cela. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viendront au moment des questions. D'abord, si on regarde les éléments qui constituent le cadre, la contrainte qui s'impose à la région, dont vous avez ici pour la Nouvelle-Aquitaine, pour l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, les températures depuis 1959 jusqu'en 2015. Et ce que vous voyez, c'est une augmentation qui n'est pas continue, mais parce qu'on est sur une région où d'une année sur l'autre, les choses peuvent changer. Mais c'est une augmentation qui est forte. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ça s'y associe des conséquences qui elles-mêmes sont perceptibles. C'est les sécheresses agricoles qui dépendent quand même assez fortement des températures, mais pas que. Et on voit leur augmentation aussi qui est assez claire. Je ne vais pas aller trop loin. Une des choses qui nous est apparue vraiment de manière forte, c'est que quand on est dans un contexte régional, on a aussi un effet systémique qui est important. C'est-à-dire que moi, je suis climatologue, on a toujours l'habitude de dire que le climat, c'est l'état statistique d'un système complexe qui est le système climatique. Ce système complexe, il y a une loi d'échelle qui fait qu'on retrouve un système complexe lui-même à une échelle plus petite qui est celle des territoires. Et que si on regarde l'eau, par exemple, l'eau, c'est quelque chose qui vient souvent des montagnes, maintenant à des dates différentes. On a, alors c'est effacé, je ne sais pas pourquoi, des étages de rivières qui dépendent de cela. On a aussi une biodiversité qui en dépend. On a aussi toutes les zones littorales qui peuvent être modifiées. Donc, si on ne prend rien que le cycle de l'eau, on se rend compte qu'on a des éléments qui sont mêlés les uns aux autres. Et je crois qu'une des choses qui a, en allant déjà un petit peu vers les conclusions, une des choses qui m'a le plus marqué dans les dernières années, c'est effectivement... Ça va aller. Donc, une des choses qui m'a le plus marqué dans les dernières années, c'est effectivement le fait que petit à petit, on a réussi, nous, à essayer de formuler des choses qui ressemblaient à des recommandations. Et que la région, de son côté, les services de la région, on en parlera, on fait ce projet Néotera, qui est un projet... Comment ? Voilà. Je n'ai pas dit le contraire. Ah, je suis désolé. Excuse-moi. C'est la précipitation. Mais tu as la possibilité de corriger après. Mais en fait, c'est vrai que moi, en fait, venu plutôt des élus en plus. Donc, et donc, là, du coup, je ne sais plus... Oui, donc, ce projet Néotera, en fait, je trouve qu'il a illustré le fait que ce qui est possible au niveau d'une région, alors je le vois de l'extérieur, c'est moins le travail scientifique, c'est de faire des deals. C'est-à-dire qu'une fois qu'on conçoit la région comme un projet systémique, justement, et ça, je pense qu'on peut l'éclairer en termes scientifiques, il y a possibilité à jouer sur des compromis. Et si on n'a pas cette vision systémique, on ne peut pas jouer sur ces compromis. Et là, je laisserai peut-être Françoise en parler après. Donc, je crois que cette vision systémique, elle est très importante. C'est quelque chose qui nous a frappés. Les deux choses peut-être qui nous ont plus frappés, c'est ça. C'est l'énormité de l'information disponible et qu'on n'utilise pas. Et puis, la possibilité de la regarder sous un jour un petit peu nouveau, qui est celle de cette décision à l'échelle régionale. Alors, juste un autre point, puisqu'il pleut, là, je vais dire qu'effectivement, il y a une des difficultés aussi au niveau régional, qui est le fait qu'on dépend d'un système qui n'est pas un système unique. On n'a pas un type de saison ici, on a plusieurs types de saisons. On peut, cependant, regarder cela de manière scientifique. On a, en gros, sur nos régions, quatre grands types, on appelle des modes climatiques, donc quatre types aussi d'actions possibles par rapport à ce qu'on veut protéger, à tout ce qu'on veut essayer de faire sur le territoire. Donc, je ne vais pas... Alors, si vous voulez lire un peu ces documents, je pense qu'il faut les lire. Il y a d'abord, je vais passer en revue quelques éléments pour faire un petit peu de teasing, s'il vous plaît, mais après, pour ajouter une chose, c'est qu'il y a deux volumes. Il y a un gros volume, j'ai dit 400 pages, un peu plus, 500 pages, presque. Et puis, il y a des petits volumes. Alors, ceux-là, ils sont plus faciles à lire. Et c'est mieux de lire les gros, mais les petits vous donnent aussi beaucoup d'éléments. On a essayé d'y mettre surtout des choses qui disent une histoire un peu le plus possible et qui permettent d'appréhender les problèmes de manière plus... Alors, voilà, quelques exemples. On parle de l'eau. Je crois que... Non, ça, c'est la pêche. L'autre chose, la pêche. La pêche, on a essayé de dire pas mal de choses sur la pêche. Et en particulier, ça dépend de la taille des bateaux, ça dépend du déplacement des espèces. Il y a beaucoup de choses qui peuvent amener à concevoir des décisions. Et vraiment, l'idée du rapport, c'est d'essayer d'anticiper. Alors, anticiper, ça veut dire qu'on pense qu'on a au niveau de l'information scientifique des informations qui permettent de comprendre un peu ce que sera le futur et donc de se diriger de manière un peu plus adaptée par rapport à ce futur-là. Donc, je crois que c'est vraiment ce qui est très souvent oublié dans la dimension de ce qu'on peut faire par rapport au changement climatique et de ce qu'on doit faire en région, c'est qu'on a des outils pour appréhender ce que sera le futur, ce que seront l'importance des températures dans les années qui viennent, ce que seront les risques de précipitation, comment ils vont évoluer. Et on a beaucoup d'éléments, en fait, qui ne donnent pas des réponses uniques, mais qui demandent des contours par rapport aux risques qu'on peut subir. Alors, voilà, j'ai donné, on a fait des choses sur les... dans tout un tas de sujets, là, j'ai choisi quelques-uns pour juste faire un petit peu envie. Il y a les zones humides, il y a beaucoup de choses maintenant sur les zones humides. C'est souvent au cœur des débats sur la manière dont on conçoit un certain nombre de problèmes au niveau régional. On a réussi à faire quelque chose sur l'urbanisme. C'était très difficile. On n'a pas réussi à le faire dans le premier rapport. Il n'y avait pas beaucoup d'informations, finalement, sur tout ce qui était zones humides dans la région bordelaise et dans les autres villes. Donc, on a essayé aussi de se risquer sur le domaine de l'énergie, qui est un domaine qui n'est pas très facile à traiter du point de vue universitaire. Donc, c'est tous ces ensembles-là qui font le rapport à Climatera et qui donnent des pistes. Et la recommandation principale, avant les questions qui seront des sujets plus précis, c'est de dire, voilà, je pense que sur tous ces enjeux-là, la question à se poser, c'est quand même largement celle du futur. Comment on veut s'orienter dans le futur ? Et c'est l'idée aussi que tout ce qu'on fait sur une région, c'est systémique. On a des liens entre toutes les actions qu'on peut prendre et il faut réfléchir à ces liens-là. Voilà. Alors, pour ça, on a eu beaucoup de contacts avec, justement, les services et les élus de la région. Moi, j'ai commencé à comprendre toute la... Pas du tout ce à quoi mon travail de scientifique m'avait préparé, mais ce que sont les SCOT, les SRADET, toutes les assemblées de la région. Et voilà, je voudrais finir par deux choses. D'abord, deux transparents, mais qui disent une seule chose. Il y a beaucoup de réticences, souvent, sur ces approches régionales qui sont exprimées à droite, à gauche, et qui tiennent à l'idée que c'est peut-être une manière de se renfermer localement face à des problèmes qui sont largement, aujourd'hui, des problèmes mondiaux. Alors, moi, il y a une petite phrase que j'ai retenue de divers... C'est que... Elle n'est pas de moi, elle n'est pas non plus des gens qui je l'avais emprunté au début, mais c'est ça. C'est quelque chose d'il y a quelques années qui vient de... C'est l'universel, c'est le local sans les frontières. Je pense qu'il faut avoir vraiment cette idée-là, aujourd'hui, c'est que si on fait... Si on travaille sur l'échelle locale, il faut le faire dans une perspective qui est aussi une perspective plus large. Et si on ne le fait pas, on passe à côté d'une partie du problème, je crois, qui est vraiment, comme je l'ai dit, de lier la dimension globale du problème avec la dimension régionale. Alors, ça... Il y a quelques autres mots-clés que je voulais mettre en avant parce qu'il y a d'abord tout ce qui est médiation, éducation et écoute. Je crois qu'on a essayé de faire beaucoup dans ce domaine-là. Il y a eu une vingtaine de villes qui ont été visitées par Acclimaterra avec plusieurs journées qui ont été consacrées. Il y en a d'autres aujourd'hui. Il y en a des collègues qui deviennent presque addicts à ces visites-là, maintenant, qui sont contents de... Mais c'est un effort... On est tous bénévoles par rapport à ce projet-là, sauf une chargée de mission. Donc, c'est un effort qu'il faudra essayer de suivre. On a une difficulté, maintenant, à définir exactement comment on peut poursuivre cet effort de manière dynamique. Donc, il y a aussi, je pense, un suivi actif qu'on doit faire. On a fait deux rapports, papiers. Aujourd'hui, le papier, ça disparaît un petit peu. Donc, il va falloir qu'on essaie de passer à une autre manière de faire le suivi de l'environnement régional et puis d'utiliser les techniques plus modernes, y compris des techniques scientifiques qui sont des techniques extrêmement innovantes aujourd'hui. Et puis, tout ça, c'est sans oublier deux mots que j'ai déjà cités. C'est anticipation, solidarité. Alors, dernière chose, parce que je pense qu'elle est importante. On a essayé de faire beaucoup dans ce travail de médiation. Et cette médiation, elle nous amène quand même face à une incompréhension des enjeux qui est problématique. Je pense qu'il faut vraiment faire beaucoup sur les aspects d'éducation à ces enjeux. Vous avez ici un diagramme que je ne montre pas toujours parce qu'il peut être mal compris, mais qui me paraît important malgré tout. C'est fait par Daniel Bois de Sciences Po à l'ADEME. Alors, il a continué. Là, je suis resté pérestueusement sur l'année 2013, mais ça continue jusqu'à maintenant. Ça commence, il y a déjà... Et il pose d'aussi type de questions. Est-ce que vous pensez que le changement climatique, c'est quelque chose d'important ? Et là, la réponse, elle est unanime. Tout le monde dit oui. Presque. Presque tout le monde, à l'échelle d'un sondage comme ça. Et après, vous avez des questions qui sont ouvertes, c'est-à-dire sans la réponse qui est soufflée. Et alors, la question que j'ai prise ici, c'est en quoi consiste, selon vous, l'effet de serre ? Et la réponse, la bonne réponse, c'est des gaz, le CO2. Et cette bonne réponse, vous voyez les autres réponses, c'est un manque de compréhension de certains nombres de choses qui sont un petit peu délicates. Je ne vais pas y revenir en détail. Donc, qui comprennent bien ce que c'est que... Enfin, qui comprennent à peu près ce que c'est que l'effet de serre, c'est 15% de la population. 15% de la population. Et ça veut dire 15% de gens qui sont des victimes faciles de tout ce qu'on lit sur les médias, de tout ce qui circule comme fausse information, de tout ce qui circule comme mensonge, quelquefois, par rapport aux... ou comme conception honnêtement fausse, si je puis dire, et qui circule un peu partout. Donc, je crois qu'il y a l'effort d'éducation, aujourd'hui, si on veut vraiment apporter des réponses à ces problèmes-là, il est important. Parce qu'on voit qu'il y a énormément de solutions qui nous paraissent des solutions importantes. Par exemple, on va en citer peut-être, mais capter le carbone, aujourd'hui, est-ce qu'il faut le faire ? On n'arrive pas à en débattre de manière raisonnable, très souvent. Il y a beaucoup de débats qui ont du mal à se faire. Et je crois que ce domaine de l'éducation, il est absolument fondamental, non pas pour imposer des choses aux uns ou aux autres, mais pour pouvoir, effectivement, créer des espaces de débat, qui soient des espaces informés. Voilà, je vais m'arrêter là. Millez-ker. Ça y est, on a déjà débordé. On a déjà pris un quart d'heure dans la vue. Ça y est, on a déjà dit, François Kutani Beraz, Akitania Berria Eskoaldeko, l'endakari ordea. Erbele trotek egin duena, ta orkestea egin aizan den lana, ta piscuit, eiek ateladituzten, eta konklusionean, orktik. Bailan, txosten hortan, badapartean dibat, eta biziki chakondua, proposamenekin, ari-arri eda, ikuste a proposatzen dituzten, komponbideak, badira, hainitz, la borantza, aipatzeko, bak harrik, proposatzen dituzte, eta ikertu dituzte, zenorako, landare, hemen, landatzen aldiren, edo, huai diren, landareak, nola, nola tratatu, urestatzea, nola barillatu, soin eskoaldetan, eta lujak, kondutan hartuz, aipatzen dituzte, ere, kabalak, ikusteko, nola, produzituko diren, eldu diren, urteetan, eta temperaturaren, aldaketari, dagokien ezberaz, hori begira, balira, erabakiak hartzeko, herberotretek, aipatu zuen bezala, eta, be, franzoaskutenek, errendauku, priseski, akitainia berri eskoaldeak, zenorako, erabakiak, hartzen alko, lituzken, eta jostena hori begira. Donc merci à Hervé Letreut pour cette présentation. Alors vous avez compris la présentation qu'il a faite, c'est surtout les constats qui ont été tirés de ce rapport en Climat Terra, mais c'est un rapport qui fait presque 500 pages où il y a aussi beaucoup de propositions, débauches de solutions sur le chapitre agricole pour ceux qui l'ont regardé. C'est étonnant de voir toutes les propositions possibles qui sont en cours, qui émanent de diverses institutions, par exemple sur la sécheresse, sur l'irrigation, les propositions qui sont faites sur comment irriguer, où irriguer, est-ce qu'il faut continuer à irriguer, quelle culture, à quel endroit, en fonction des changements climatiques possibles, de la qualité des sols, par rapport à l'élevage aussi. ils essayent d'anticiper en fonction du changement climatique, sur les conséquences, sur la production de viande, aussi la production de lait, à partir de quel moment il y a moins de lactation, dans quelles conditions elle se fait, en fonction de quelles espèces, où est-ce qu'on peut maintenir quelles espèces, est-ce qu'on peut introduire des espèces nouvelles. Donc il y a tout un tas de solutions comme ça qui sont proposées, d'hypothèses qui sont évoquées, et ça c'est que par rapport à l'agriculture, parce qu'il y a facilement une vingtaine de chapitres, il y a aussi des solutions ou des hypothèses évoquées dans un tas d'autres chapitres, notamment la forêt, qui est un secteur assez important et qui se croise pas mal avec l'agriculture, et puis aussi les bassins hydrauliques, l'eau, et puis les littoraux aussi, et les changements dans les littoraux, donc, et les zones urbaines. Françoise Coutan, qui est vice-président de la région aquitaine en charge du changement climatique, va nous dire, c'est aux élus maintenant à prendre des décisions par rapport à ce rapport qui a été fait, donc quelles décisions ont en main les élus et puis vers quoi on s'oriente, quelles sont les décisions, certaines ont été prises déjà, quelles sont les décisions dont vont devoir débattre les élus et lesquelles elles vont devoir prendre si on arrive à mettre en place le PowerPoint, parce qu'apparemment, la technique ne suit pas. Alors, est-ce que vous voulez quand même commencer, Françoise, sans le PowerPoint, sans les antisèches ? On va redémarrer l'ordinateur et puis avant, je vais vous laisser la parole pour faire une présentation. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais essayer de démarrer sans le PowerPoint. L'objectif, c'était de vous présenter pour démarrer justement un état des lieux en région Nouvelle-Aquitaine. Où est-ce qu'on en était en termes de transition énergétique ? C'est-à-dire ce triptyque qui est les consommations d'énergie dans notre région, les émissions de gaz à effet de serre et également la production d'énergie renouvelable. Donc, on travaille avec ces trois éléments-là qui nous sont livrés chaque année avec deux années de décalage parce que c'est un travail immense par l'AREC, l'Agence régionale environnement-climat. Donc, je vous conseille d'aller sur leur site pour voir les diagrammes parce que là, ça risque d'être compliqué. Simplement rappeler qu'on n'est pas exactement dans les trajectoires qui sont fixées à la fois par la COP21 mais également par notre SRADET, le schéma régional d'aménagement, développement durable et d'égalité des territoires dont je parlerai tout à l'heure. C'est-à-dire que l'objectif, c'était quand même de baisser nos émissions de manière relativement importante et qu'entre 2010 et 2017, on a diminué notre consommation d'énergie d'environ 4 à 5 %. Donc, on est très en dessous des objectifs qu'on s'est fixés et malheureusement, il y a encore des secteurs au niveau desquels ces émissions continuent à augmenter. C'est le cas des transports, notamment du transport de marchandises mais c'est le cas aussi de l'agriculture alors que pourtant, la consommation d'énergie était faible sur ce secteur-là. Et puis, on a en revanche deux secteurs qui sont en baisse et peut-être que ce sont ceux sur lesquels on a matière à agir de manière beaucoup plus efficiente à l'échelle d'une région. Ce sont ceux des bâtiments tertiaires et résidentiels. Donc, les objectifs du SRADET, du schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires. Merci. Donc, voilà le premier. Je meublais, mais je vais arrêter de meubler. Donc, moins 30 % de consommation d'énergie à l'horizon 2030 et on s'était fixé 50 % en 2050 par rapport à 2010. Bon, on n'est pas sur cette trajectoire-là. Malheureusement, il va falloir être beaucoup plus efficace. Après, il y a le deuxième sujet que j'évoquais, ce sont les émissions de gaz à effet de serre où là, également, si vous regardez les émissions par secteur dans notre région, on reste sur les transports qui sont à 39 % responsables des émissions de gaz à effet de serre, l'agriculture, 28 %. Et puis, ensuite, on arrive aux résidentiels, aux tertiaires et à l'industrie. Donc, ces émissions, puisque tu as donné les chiffres précédents, on peut les donner à l'échelle de la région également, c'est presque 50 millions de tonnes d'équivalent CO2 qui sont émis chaque année dans notre région par les néo-aquitains et au-delà, par un certain nombre d'achats que nous faisons, parfois compulsifs, sur des produits qui viennent de relativement loin. Autre sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est évidemment sortir des énergies fossiles, donc par la diminution de nos consommations, mais également en développant les énergies renouvelables. Les énergies utilisées à l'échelle de la région, à 57 %, sont de ressources fossiles dites carbonées. Donc, on est sur des chiffres que vous avez sous les yeux, j'y reviens pas, mais on a une augmentation, évidemment, de la consommation de ces énergies et ce qui est quand même regrettable, puisque ça contribue aussi, non seulement à la facture énergétique, mais aussi à la facture globale des foyers néo-aquitains. Donc, parlons des énergies renouvelables de manière un peu plus précise. La ressource majoritaire dans notre région, c'est la biomasse. Bon, ça, je pense pas que je vous apprenne grand-chose. Et ce qui peut être intéressant aussi, même s'il faut jamais s'auto-proclamer les meilleurs, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, en 2017, nous étions à presque 24 % d'énergie renouvelable. La moyenne nationale est de 16 %. Donc, ça veut dire qu'on a quand même fait des efforts pour dépasser un certain nombre de seuils. À l'horizon 2020, si on se fixe les objectifs nationaux, nous aurions dû atteindre 23 %. Nous y étions à 24 % en 2017. Donc, on est sur la bonne trajectoire. Ça veut pas dire qu'on est bon, que c'est très bien. Non, mais quand même, la trajectoire est la bonne. Et notre objectif, c'est d'arriver à 50 % d'énergie renouvelable en 2030 et au-delà 100 % en 2050. Alors, au-delà 100 % en 2050, ça veut dire aussi que la question de la solidarité, on se la pose. Parce que produire l'énergie qu'on consomme de manière renouvelable, c'est bien. Accompagner les territoires qui ont moins de ressources en la matière, c'est bien aussi. Et c'est valable à l'échelle d'une région. C'est valable aussi à l'échelle interrégionale. Je voulais vous présenter ce graphique qui est intéressant, que vous pourrez retrouver facilement sur les différents sites, et notamment celui de la REC, où vous avez les tendances, par secteur, d'émissions de gaz à effet de serre dans notre région, et surtout, ce que ça nécessitera, et je compléterai le graphique un petit peu plus loin en termes d'efforts pour atteindre les objectifs 2030 et 2050 avec cet objectif de neutralité carbone en 2050. Alors, je rappelle, neutralité carbone, ça ne veut pas dire qu'on ne produit plus de carbone, parce que du carbone, il nous en faut. Si on n'avait pas de carbone, on n'aurait pas de végétaux. Mais il faut un équilibre entre ce qu'on produit et ce qui peut être assimilé, absorbé par la nature. Donc, pour faire tout ça, et pour être encore plus efficient, on s'est fixé des objectifs très ambitieux, notamment dans le volet climat et énergie du SRADET, et puis plus récemment, quoique le SRADET, je reviendrai dessus tout à l'heure, il se fait en deux étapes. On a adopté la première version en mai 2019, mais il se trouve qu'en juillet 2019, il s'est passé quelque chose de très important pour notre région, puisque le président a choisi de dédier une plénière aux questions de climat et de biodiversité. Donc, nous avons lancé une grande démarche qui s'appelle Néothera, avec des objectifs forts, non seulement à l'horizon 2050, ce que préconise le SRADET, mais plus proche de nous à l'horizon 2030, parce que c'est facile de se fixer des objectifs très, très éloignés. C'est plus compliqué de se fixer des objectifs à 10 ans. Donc, on essaie de se donner des défis qui soient à peu près cohérents par rapport à nos ambitions. Je ne reviens pas sur ce qu'expliquait Hervé Le Treut, mais le travail qu'il a fait dans le cadre de ce comité scientifique à Climatera et le travail que fait Vincent Bretagnol dans le cadre d'un deuxième rapport scientifique qui s'intitule Écobiose, plus spécifiquement dédié à la biodiversité, ce sont des travaux essentiels pour nous. Essentiels parce qu'ils nous donnent des éléments factuels sur la situation, mais aussi des scénarii potentiels dans les années à venir et des préconisations. Et ça, c'est important pour nous parce que parfois, on nous dit qu'on en fait trop. Parfois, on nous dit qu'on n'en fait pas assez. Bon, moi, se dire qu'on en fait trop, je ne crois pas. Vu l'urgence et vu les défis qui s'imposent à nous, je ne crois pas qu'on en fasse trop. Mais le fait d'avoir des éléments scientifiques pour étayer des politiques ambitieuses, eh bien, c'est important pour nous. Vous avez ici, je ne vais pas lire le document que vous avez sous les yeux, mais vous avez quelques éléments qu'on retrouve dans ces rapports et qui, pour nous, sont évidemment très importants. Ils nous ont permis de définir 11 ambitions à l'horizon de 2030 qui répondent aux diagnostics posés par Acclimatera et par Écobiose. Et donc, cette séance plénière a permis de dégager 11 ambitions sur 11 secteurs que vous avez sous les yeux. Je ne sais pas si vous voyez très bien les 11 ambitions, mais je vais vous en dire quelques mots quand même. Donc, la première ambition, favoriser l'engagement citoyen. Oui, c'est important. On voit sur un certain nombre de sujets la difficulté à faire passer des projets, à faire comprendre un certain nombre de préconisations. Et je pense là, notamment, aux énergies renouvelables et puis pour le secteur dans lequel on se trouve, qui est quand même issu de l'ex-Aquitaine, on a une énergie renouvelable qui est totalement absente. Laquelle ? L'éolien. L'éolien est totalement absent ici. Pourquoi ? Alors, il y a des raisons, là aussi, factuelles. Il y a moins de vent que dans le nord de la région. C'est indéniable. Et puis, surtout, à 70% des territoires qui sont bloqués pour des services militaires, donc par l'armée. Donc c'est une vraie difficulté. Et là où on peut s'interroger quand même, et j'ose poser la question, c'est qu'on a un développement de l'éolien très fort dans des pays comme l'Espagne et des pays comme l'Allemagne où je crois qu'il y a aussi des armées. Donc posons-nous peut-être les bonnes questions et les priorités. Les priorités, quelles sont-elles aujourd'hui par rapport aux défis qui s'imposent à nous ? Donc sur l'engagement citoyen, c'est important aussi cet engagement citoyen pour porter les projets. On ne doit plus fonctionner de manière descendante, mais la question de la co-construction, moi j'y crois encore. Certains disent que ce mot a été dévoyé, peut-être qu'il a été dévoyé, mais si on prend son sens premier, il existe et il est nécessaire. Et donc cette co-construction, nous voulons la poursuivre et la mettre en place avec les acteurs. D'ailleurs, je reviendrai tout à l'heure sur le volet climat-ére-énergie du SRADET qui a été totalement co-construit avec tous ceux qui le souhaitaient, avec des réunions publiques sur l'ensemble des territoires de la région, ce qui a donné un document plutôt équilibré au final. Donc cet engagement citoyen est un point important. Deuxième ambition, accélérer la transition agroécologique. Oui, avec là encore des ambitions fortes comme la sortie des pesticides de notre région. C'est un sujet qui n'est pas facile à aborder. En tout cas, il y a des endroits où c'est plus facile à aborder que d'autres. Mais c'est un sujet qui ne va pouvoir avancer que si on l'aborde avec l'ensemble des acteurs. C'est également un point important. Donc la sortie des pesticides à l'horizon 2030, c'est ambitieux. Mais si on travaille ensemble, nous y arriverons. Il y a bien d'autres sujets concernant l'agriculture, mais je n'ai pas le temps de tout balayer. L'ambition 3, accélérer la transition des modèles de production des entreprises. Là aussi, il y a un énorme travail à faire sur la question des entreprises énergo-intensives. Et on a d'ores et déjà des dispositifs qui permettent d'accompagner les entreprises qui consomment le plus d'énergie pour diminuer cette production. On a 50 entreprises qui consomment énormément d'énergie. On a déjà travaillé et passé des conventions avec plusieurs d'entre elles pour diminuer fortement leur consommation, à la fois au niveau des sites industriels, mais également au niveau des process industriels. Et nous avons à l'horizon 2030 la volonté d'accompagner 150 de ces entreprises à l'échelle néo-aquitaine. Autre sujet, l'ambition 4, des mobilités propres pour tous. C'est un sujet qui est complexe à travailler parce qu'il dépend à la fois de la région mais à la fois beaucoup aussi de l'échelle nationale. Je ne sais pas si vous avez regardé avec beaucoup d'attention une des slides présentées par Hervé où vous aviez une carte de la Nouvelle-Aquitaine avec qualité de l'air écrit dessous et envoyé un espèce de barreau du sud au nord de la région qui est lié au trafic routier de marchandises. Comment est-ce qu'on résout ce problème-là ? Bien sûr, mais ça ne dépend pas de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce n'est pas une compétence région. Comment est-ce que nous, on travaille là-dessus ? Je crois qu'on peut avancer là encore en mobilisant au niveau des territoires par une relocalisation des productions au plus près des consommations. Ça, c'est un sujet qu'on peut traiter. Après, on n'empêchera pas le trafic entre l'Espagne et la Belgique si on ne travaille pas à l'échelle nationale. et européenne et notamment avec le fret comme vous venez de le signaler. Mais il y a une autre question qui se pose et là, on va parler du transport des voyageurs. C'est la question de l'aménagement de notre territoire parce que quand on a déménagé complètement un territoire depuis des dizaines d'années, on ne va pas refaire et reconstruire ce territoire en quelques années. Donc, à moins de s'en donner les moyens. Et là, ça veut dire qu'il faut quand même mettre en parallèle systématiquement la question des mobilités avec la question de l'urbanisme. Ça a été trop souvent oublié, c'est dommage et on va essayer de retravailler là-dessus. Évidemment, en travaillant aussi sur le verdissement des flottes. Alors évidemment, on va s'imposer à nous ce qu'on veut essayer d'inciter pour les autres, mais nos flottes de TER, nos flottes de CAR, on travaille d'ores et déjà au verdissement de ces flottes avec l'utilisation de carburants alternatifs. Donc, on a évoqué, tu as parlé des biocarburants. Moi, j'ai un sujet là-dessus. Agrocarburant, mais pas de première génération. On ne va pas cultiver des espaces qui peuvent servir à alimenter les êtres vivants pour faire du carburant. Mais en revanche, on a toute une mobilisation possible de ressources déchets pour produire ces carburants. et je cite souvent cette entreprise qui existe en Gironde, Résinor, qui produit du bioéthanol à partir de mards de raisins. Donc là, on est sur un sujet qui n'est peut-être pas totalement vertueux, mais qui est déjà moins pire. Et puis, il y a la question du bio-GENV avec une ambition à l'échelle de la région. J'en reparlerai tout à l'heure, mais je n'aurai pas le temps, donc je n'en reparle pas. J'en reparle tout de suite. C'est d'arriver à 100 % de gaz vert à l'horizon 2050. Alors là, c'est pareil. Soyons vigilants par rapport à ça parce que vouloir du gaz vert dans nos réseaux, c'est bien, mais produit comment ? Il y a quelques questions qui se posent par rapport à tout cela. Donc, une concertation qui peut être importante à régler. La question de l'électrique se pose, mais avec, en face de l'électrique, une autre question qui se pose, qui est moins liée au climat, mais tout de même, qui est la question du nucléaire. Il y a pas mal de sujets, beaucoup de points sur la table et certainement beaucoup de bonne volonté pour essayer de trouver des solutions. Et puis, il y a l'hydrogène. Donc, on explore aussi ces pistes-là, mais on sait très bien qu'on n'arrivera pas à une mobilité hydrogène dans les 2, 3 ou 5 ans à venir. Il faut l'anticiper. On y travaille. Mais c'est quoi ? C'est plutôt 5 à 10 ans. Ensuite, autre ambition, l'ambition 5, vers des bâtiments, territoires et villes durables, économes en ressources qui s'adaptent. Donc là, reprendre un urbanisme sobre, travailler sur le foncier, travailler sur la rénovation des logements et des bâtiments. On s'est fixé, dans le cadre de Néotera, mais c'était les chiffres dans le Sradet, à 120 000 logements rénovés par an. Ça paraît assez énorme, mais ça ne l'est pas compte tenu du nombre de logements à rénover. Et notre objectif, c'est quand même d'arriver à des gains énergétiques qui se situent autour de 50 %. Ce n'est pas juste des ambitions. En face, il y a les actions qui vont bien. L'ambition 6, construire un nouveau mix énergétique. J'ai commencé à en parler. Donc en mobilisant et en fédérant les acteurs des territoires, bien entendu, arriver à 50 % d'énergie renouvelable. Je vous parlais du scénario 100 % gaz vert que nous avons mis en place et que nous travaillons avec les acteurs du gaz. Et puis, l'ambition 7, faire de la Nouvelle-Aquitaine un territoire tendant vers le zéro déchet. Zéro déchet, zéro plastique, avec toujours en tête la question de la prévention. Donc produire moins de déchets, valoriser au maximum ces déchets, travailler sur le réemploi, sur la réutilisation. Une huitième ambition, préserver nos ressources naturelles et la biodiversité, évidemment, en recréant des espaces naturels. Donc il y a cette possibilité des réserves naturelles régionales avec l'objectif de 25 nouvelles réserves à l'horizon 2030. Ambition 9, préserver la ressource en eau. Le sujet a été évoqué précédemment. En eau, la question de l'eau dans sa version qualité et sa version quantité. Donc réguler les usages de l'eau, travailler à la qualité de la ressource. Donc là, il y a toutes sortes de discussions à la région sur ces questions-là en ce moment. Une dixième ambition sur préserver les terres agricoles forestières et naturelles. Donc c'est bien qu'on ait pu l'écrire parce que ça permettra peut-être d'éviter certaines dérives que parfois je vois arriver. Je participais cette semaine à un colloque sur l'agrivoltaïsme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette chose-là. C'est une manière de mettre des panneaux photovoltaïques sur des terres tout en essayant de placer sous les panneaux photovoltaïques une activité agricole. Pourquoi pas ? Il y a des endroits sur lesquels ça peut fonctionner. Mais comme je l'ai dit à ce colloque et je le répète aujourd'hui, on a dans notre région suffisamment de toitures. Alors je sais que c'est compliqué sur les toitures, mais il faut penser aux toitures en priorité. Mais on a aussi suffisamment de sols artificialisés sur lesquels on peut poser des panneaux photovoltaïques sans aller chercher les sols agricoles ou les sols forestiers. Donc travaillons plutôt à la réflexion sur ce volet-là, les sols artificialisés. Alors je sais bien que pour les développeurs, c'est plus compliqué parce que c'est des espaces qui sont séparés les uns les autres. Faire 1 000 hectares de panneaux photovoltaïques sur une terre agricole, évidemment, ça coûte moins cher que faire 100 petits projets sur des terres un peu plus éparses à l'échelle de la région. Je l'entends, mais notre travail à nous d'élus, ce n'est pas de faire gagner de l'argent aux développeurs, mais c'est de respecter nos terres et ne pas, et lutter surtout fortement contre l'artificialisation des terres. Onzième ambition, on va se l'appliquer à nous, la région, une administration exemplaire dans la transition. Bon, il y a encore un petit peu de travail, mais les choses avancent. Donc, une région qui soit sobre en carbone, sobre en énergie, sobre en eau, en toutes les ressources que nous avons en quantité limitée, avec toujours un nouveau triptyque qui est éviter, réduire, compenser. Donc, cette idée en tête de rénovation énergétique des bâtiments, par exemple, de plan de déplacement au niveau de l'administration pour les agents et les élus. Donc, toutes ces choses-là, je passe vite, toutes ces choses-là, on les travaille. Je voulais juste revenir sur des plans d'action qui existent et qui sont aujourd'hui en consultation, donc, sur quelques sujets liés à la transition énergétique. C'est vrai, tu l'as dit, Hervé, j'y suis pas revenue, mais la notion de transition énergétique nécessite une approche systémique, on l'a vu précédemment avec les différents diagrammes. Ça touche quasiment tous les domaines, tous les sujets. Donc, on a tout un travail de culture, d'éducation, de formation, même aussi des personnes de la région parce qu'on a plutôt l'habitude dans une collectivité, j'imagine que c'est la même chose dans une agglomération, enfin, je sais que c'est la même chose d'ailleurs dans une agglomération, on a tendance à travailler en silo, donc chacun travaille et voit ses objectifs, et puis quand on regarde de manière un peu plus globale, un peu plus transversale, eh bien, parfois, on a des pratiques qui sont pas du tout vertueuses. j'évoquais tout à l'heure la question des agrocarburants, c'est une question, la question de l'agrivoltaïsme, c'est aussi une question. C'est pas parce qu'on produit de l'énergie renouvelable qu'on en produit beaucoup que c'est forcément bien, tout dépend comment on la produit. Donc, c'est des choses qu'on essaie de regarder de manière précise. Donc, le programme régional pour l'efficacité énergétique, c'est un point qui est important pour les néo-aquitains, les particuliers, qui ont, pour la plupart, une grande majorité fort heureusement à logement. Donc, comment est-ce qu'on travaille justement à l'efficacité énergétique dans le logement ? Comment est-ce qu'on les accompagne, mais également dans les bâtiments tertiaires privés et publics ? On a lancé ce PREU en décembre 2018. Donc, il y a à peine un an, on a fait une concertation pendant six mois. Concertation, c'était même de la co-construction où les acteurs étaient invités à travailler, à réfléchir. Et donc, ce programme est aujourd'hui en cours d'écriture avec une petite difficulté. C'est qu'entre-temps, le ministère de la Transition écologique nous a sorti le programme SAR. Peut-être en avez-vous entendu parler, service d'accompagnement pour la rénovation énergétique. Donc, c'est très intéressant, ce programme SAR, sauf que ce n'est pas forcément cohérent avec les PREU que les régions ont commencé à travailler. Donc, il faut qu'on accorde un peu nos violons. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous espérons voter ce programme en mars prochain. Donc, l'objectif, les objectifs nationaux, je n'y reviens pas. Je vous remontre le document précédemment vu avec, là, les trajectoires des diminutions que nous devons opérer dans les prochaines années. Et en suivant, là, un autre trimptique qui me tient particulièrement à cœur, c'est ce scénario néga-watt qu'on a inscrit dans notre SRADET avec une priorité à la sobriété, ensuite, l'efficacité énergétique, et puis le troisième point parce que même si on est très sobre, très efficace, on aura toujours besoin d'un petit peu d'énergie. Donc, que cette énergie soit renouvelable. Là, vous avez la trajectoire que nous nous fixons, justement, dans le bâtiment, dans le cadre du prêt, avec, sur la question de la consommation d'énergie, une diminution de 35 à 51 % entre 2030 et 2050. Pour les gaz à effet de serre, vous les avez. Pour le tertiaire également. Donc, des ambitions qui sont importantes vu les avancées que nous avons eues depuis quelques années. Nous devons mettre les bouchées doubles, si je puis dire. Donc, là, vous avez d'autres chiffres qui sont pour nous essentiels, mais je n'ai pas forcément le temps de revenir dans le détail de tout ça. Donc, je dirais un mot quand même sur ces territoires à énergie positive parce que ce sont des politiques qui ont été lancées en 2010, en ex-Aquitaine et en ex-Poîtou-Charente et que nous avons voulu poursuivre. Il y avait 9 territoires engagés dans la première période. Et en 2017, quand on a relancé l'appel à projets, nous avons engagé 14 territoires supplémentaires. Vous les avez ici sur la carte. L'objectif de ces territoires, c'est d'être très ambitieux et justement de montrer qu'on peut engager une politique qui permette d'être très sobre en énergie. Donc, on soutient avec l'ADEME. On ne fait pas ça tout seul. On travaille très bien avec l'ADEME sur ces questions-là. Quelques mots sur le volet climat-air-énergie. J'en ai déjà parlé, mais tout cela est en cohérence avec ce volet. On a voté une première version en mai. Là, il y a eu une consultation publique. Voilà le calendrier. C'est en enquête publique depuis le mois de septembre, donc là jusqu'en novembre. Et puis, nous devrions voter la version finale en décembre. Ce SRADET contient beaucoup de volets. Un volet déchets, un volet biodiversité, un volet mobilité, un volet agriculture, un volet santé et un volet climat-air-énergie, qui regroupe tout ce que je vous ai présenté précédemment. Et ce volet climat-air-énergie, nous l'avons travaillé pendant un certain temps puisque nous avons eu plus d'une trentaine de réunions publiques. Mais réunions publiques, ce n'était pas je suis là, je vous présente quelque chose. C'était je suis là, je vous donne le cadre et puis vous allez bosser et faire des propositions. Donc, au final, quand on a eu à voter, enfin en tout cas, à statuer sur ce volet-là, on n'a pas eu tellement de sujets avec les acteurs et le retour qu'on a eu par la suite de ce volet climat-air-énergie lors de l'enquête publique et des différentes phases de consultation, il y avait des remarques que moi, je ne soutiendrai pas, de développeurs, par exemple, qui disaient, ben oui, mais cette règle-là qui met qu'il faut, parce qu'on a quand même une règle dans ce volet climat-air-énergie, qui dit que le photovoltaïsme se fera prioritairement sur les terres artificialisées, et bien ça, ça choque un certain nombre de développeurs, et bien choquons-les, peu importe, préservons nos terres, c'est notre priorité. Mais il a fallu qu'on se batte par rapport à ça, normalement, en décembre, c'est réglé, j'espère. Bien, donc je vais, voilà, j'aime beaucoup cette photo, elle n'est pas d'ici, elle n'est pas, alors j'aime beaucoup cette photo, j'aime moins les ballons, mais j'aime bien les éoliennes, et j'aime bien montrer cette joie que peuvent avoir un certain nombre de citoyens qui se sont réunis en collectif pour justement porter un projet pour leur territoire, parce que cette pratique qui a duré pendant quelques années où certains développeurs venaient visiter quelques élus, puis quelques acteurs des territoires et imposaient quelque part leur projet, ne fonctionne plus parce qu'on a aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de recours sur les projets éoliens, mais pas seulement, on a également sur des projets de méthanisation, et puis d'autres arrivent, ça commence avec le photovoltaïque et si on continue à vouloir faire n'importe quoi, ça sera le cas. Je peux continuer ? Donc, justement, cette question de l'appropriation citoyenne me tenant beaucoup à cœur, on a travaillé, et c'était un des premiers, un des premiers ateliers des solutions qu'on a mis en place dans le cadre du Conseil permanent de la transition énergétique et du climat, donc je n'ai pas encore parlé, le COPTEC, on l'a démarré, on l'a créé en 2016 dès qu'on a été élus, et un des premiers ateliers des solutions, c'était ce travail sur un appel à projets, projets participatifs et citoyens pour la transition énergétique, et j'en suis assez fière pour plusieurs raisons, d'abord parce que ça a été un travail que nous avons mené avec beaucoup d'acteurs, là, 200 personnes étaient présentes sur une journée pour réfléchir à cette question-là, comment est-ce qu'on construit l'appel à projets pour qu'il soit opérationnel tout de suite sur les territoires, et donc on a sorti cet appel à projets en 2017 et en deux ans, on a eu une trentaine de collectifs citoyens qui se sont créés à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, et ce collectif citoyen porte les projets de transition énergétique à la fois de développement d'énergie renouvelable, mais également de projets répondant aux questions d'efficacité énergétique, donc de diminution des consommations d'énergie, et ces citoyens réunis en collectif sont accompagnés par ce réseau Sirena que vous connaissez peut-être, et que nous soutenons évidemment à l'échelle de la région, donc vous avez sur cette carte les collectifs qui existent aujourd'hui à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, certains sont en réflexion et sont en train de vouloir sortir des projets parce que l'objectif ce n'est pas juste de créer un collectif mais c'est d'avoir adossé à ce collectif des projets de transition énergétique, donc évidemment nous soutenons cela et voilà, merci. Applaudissements Je suis tiré le micro au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, il y a à peu près le même schéma qui se met en place au niveau du territoire de la communauté d'agglo-pays basse qu'on va voir avec vous Martine Bizotta, comment on essaye d'anticiper et d'organiser et de se préparer au changement climatique, quels sont les choix qui sont faits ici localement ? Bonsoir tout le monde. Bon, beaucoup de choses ont été dites. Alors, Françoise, simplement, le Stradet, on va leur dire ce que c'est parce que je ne suis pas sûre. Elle a dit, ah bon, pardon, je ne t'ai pas écouté. Voilà, c'est le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires parce que tous ces trucs horribles dont on se sert vont forcément parler à tout le monde. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je vais, alors, d'abord, je descends sur un plus petit territoire. Il est grand, mais il est petit. C'est le Pays Basque. Puis avec une focale particulière sur l'agriculture parce qu'on est à l'Orama et l'agriculture que je ne dissocierai pas de l'alimentation. Comme ça, tout le monde est très concerné, même celui qui n'est pas agriculteur ou agricultrice dans la salle, il mange. Voilà, les agriculteurs aussi, pareil. Bon, donc ça, c'est quand même quelque chose, un enjeu qui est fondamental. Comment on se nourrit et comment on fera peut-être circuler moins de camions aussi si on arrive à avoir sinon une autarcie, mais en tout cas, si on relocalise un petit peu ce dont on a besoin. alors nous aussi, voilà, quelle que soit l'échelle à laquelle on intervient, bien sûr qu'on a bien dans la tête maintenant, on a pris 30 ans de retard, mais bon, on va rattraper, il faut espérer. Comment on réduit les risques, comment on aménage mieux son territoire, comment on adapte aussi l'ensemble des activités et là, on comprend tout de suite que les collectivités ne le feront pas tout seules parce que nous, on intervient sur le territoire mais de façon parcellaire, mais interviennent beaucoup de monde, les entreprises, les citoyens, quand on fait du commerce, quand on fait du sport, quand on va au stade où ils sont 17 000 là et j'espère qu'ils... Enfin, je ne sais pas. Et donc, comment ils y sont allés pour beaucoup en voiture ? Voilà, donc tout ça, c'est quand même tout ça qui fait l'ensemble de la chose et c'est la vie courante, c'est tous les jours, c'est très concret et ça doit nous parler parce que nos changements de comportement, les leviers, c'est la vie quotidienne de tout le monde. Il n'y a rien de plus réaliste que l'enjeu climatique parce que derrière, il y a tout ce qu'on fait, comment on s'habille, comment on mange, comment on habite, comment on se déplace, comment on prend des loisirs. Vous pouvez tout y mettre, c'est ça l'enjeu. Et effectivement, quand vous avez une entreprise ou un hôpital à Bayonne qui a maintenant plus de 2000 salariés qui viennent nous voir tous les jours et on est très contents parce qu'on a besoin, je suis infirmière donc je peux dire des bêtises sur la santé, quand chacun vient dans sa voiture, c'est quand même un problème. Donc c'est comment on organise tout ça. Alors, bien sûr, il y a des choses qui se mettent en place mais le temps nous presse et je crois que la prise de conscience, elle doit être tout le monde. Alors, dans ce plan climat qu'on va voter maintenant en janvier, qu'on a fait en temps très contraint parce que nous sommes tout jeunes agglomérations, 1er janvier 2017, donc le temps de s'organiser à minimum, c'est en moins de, non, même pas, un peu plus de noms qu'on a lancé et qu'on a la volonté de voter ce plan climat. Alors, très rapidement, il y a cinq axes majeurs pour ne pas dire de bêtises, je vais les lire, être un territoire résilient qui veille à la santé de tous et à son patrimoine naturel, rendre possible des modes de vie et des activités bas carbone pour tous, devenir un territoire à énergie positive en 2050. Bien sûr, le discours est le même pour tout le monde, quelle que soit l'échelle. On est aussi dans les rails, si on peut dire, qu'a fait la région. nous sommes en lien permanent et on n'invente rien de complètement surréaliste. Innover et changer de modèle économique, c'est une phrase magnifique et on n'est pas arrivés. parce que le monde économique, il y a effectivement des entreprises et des entrepreneurs qui se lancent à la réflexion, que ce soit de l'éco-conception, à sortir de ce modèle linéaire qui consiste à aller chercher de la ressource, à imaginer des choses, à produire, à utiliser et puis à jeter, contrairement à ce qu'on appelle le circulaire où on essaye de faire que même ce qui peut être le déchet de l'un peut devenir la ressource de l'autre. C'est toute une philosophie, c'est toute une approche, projet par projet, que l'on soit entrepreneur, citoyen, élu, service, qu'il faut qu'on se mette quelque part au coin de la tête. Chaque fois qu'on a quelque chose à faire, c'est imaginer comment on pourrait moins dégoiser que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà, c'est dit rapidement, mais chacun peut le faire et sur chaque objet, ça porte sur chaque objet. et pour nos citoyens, nous sommes aussi des citoyens, même si on est élu, c'est l'acte d'achat. L'acte d'achat est une vraie réflexion qui doit être la nôtre au quotidien. Donc, aujourd'hui, je vais me recentrer un peu. Bon, Françoise a très largement balayé tout, donc moi, je vais me recentrer un petit peu sur l'agriculture parce que ce qu'on vit ici, le diagnostic qu'on fait ici, il est à la fois similaire, ressemblant au diagnostic de Nouvelle-Aquitaine et d'autres régions de France. Il y a quelques spécificités, mais pas tant que ça. Dans les grandes marges, on se retrouve et donc, les solutions, on sait qu'elles sont maintenant connues. On a eu beaucoup de déni pendant... Quand on pense au premier rapport du GIEC, quand on pense à ce qui s'est dit depuis le rapport Brundtland en 1989 et ainsi de suite, on a été dans le déni, majoritairement. Maintenant, on est beaucoup dans la parole. Il faut que le temps de l'action vienne. Il faut que le temps de l'action vienne parce qu'il faut dépasser dans tous les discours, notamment politiques, mais pas que. Effectivement, ça passe, mais derrière, on a... Il y a quelque chose que je dis souvent, je vais le dire encore une fois, ça ne me fait pas toujours un succès, mais on est victime des opportunités. On ne dira jamais assez ce que les opportunités ont fait à la planète. Moi, on me dit souvent oui, je sais, bon, tu as raison, oui, il faudrait prendre ça... Oui, je sais, mais là, on a une opportunité. Alors ça, l'opportunité, c'est quelque chose de gravissime parce que quand on vous annonce ça, on sait déjà qu'on va refaire quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Voilà. Donc si quelqu'un peut supprimer les opportunités, je pense que ça rendra un grand service à la planète. Alors l'agriculture, un pays basque, c'est une activité économique majeure pour ce territoire. Il n'y a pas que de la plaine, il y a la montagne basque. C'est un levier de développement qui est important, qui façonne aussi nos paysages. Et pour vous donner une idée, c'est quand même très sous le contrôle d'IQ, c'est un secteur qui reste très, très dynamique avec 4 500 fermes et près de 9 000 actifs. Ce qui, à l'échelle d'un territoire comme le Pays basque, est quand même quelque chose qui est très important. Alors, tout le monde a à peu près compris que la température augmentant, ce qui va pousser, ce qui va pouvoir être cultivé, on va se rapprocher peut-être plus du sud de l'Espagne, voire du Maroc, que ce que nous connaissons actuellement. Donc, c'est un changement profond qui s'annonce. On dit que c'est les Anglais qui vont faire le Bordeaux qui auraient pu imaginer ça. C'est une catastrophe, mais c'est possible. Voir le Belge, on ne sait pas. Bon. Et ça veut dire aussi que nous, on aura peut-être des agrumes qu'on n'a pas eus. Et donc, c'est un bouleversement complet, territoire par territoire, des productions qu'on a connues depuis des années et des années. Ici, en Pays basque, alors là, il y a une petite différence avec ce qui a été dit tout à l'heure. C'est l'agriculture qui est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Ça représente 38% de nos émissions totales. Les transports, 32% et le résidentiel, 15%. Les gaz à effet de serre qui sont issus des pratiques agricoles sont principalement le méthane et le protoxyde d'azote. Bon. Le méthane, il provient, vous savez aussi, de la fermentation entérique des ovins et des bovins. Voilà. Et ça vient aussi des déjections. Tout ça, c'est source de méthane. Et le protoxyde d'azote, c'est plutôt l'épandage des produits azotés sur les terres agricoles. Donc ça, c'est une particularité. On sait, c'est une terre d'élevage. On sait qu'on a une production liée à l'agriculture et qui est importante. Donc les leviers d'action en termes de réduction de ces émissions liées à l'agriculture nous amènent à prendre des dispositions peut-être particulières mais qui doivent exister aussi ailleurs pour avoir un soutien aux pratiques agricoles sobres en labours en utilisant des méthodes agrobiologiques, par exemple, agroécologiques pour limiter les intrants et les émissions qui sont liées au travail du sol. bien sûr, toutes ces réflexions, elles sont très faites ici en lien avec le monde paysan. Parce que moi, je fais, c'est très savant, mais c'est quand même avec aussi des structures paysannes et notamment EHLG, ELB, qu'on a travaillé depuis des années. On a appris beaucoup de choses. Et il faut le dire aussi, bon, pas parce qu'on est ici, parce que je le dis aussi ailleurs, le monde paysan ici a pris à bras le corps ces questions-là depuis une bonne dizaine d'années avec des choix, des choix cultureaux, des choix de pratiques, des encouragements, des aides à la conversion, des réflexions qui sont pour nous extrêmement porteurs. On ne parle pas sur un territoire où on a à leur expliquer ce qu'il faut faire. Par contre, peut-être que la CAPB peut se poser la question comment aider au maximum les bonnes pratiques. Bon, pour moi, c'est chaque euro ou un j'co dépensé doit aller dans le sens d'une agriculture plus vertueuse, plus sobre et... Oui, c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal. Et donc, c'est plutôt ça le rôle de la collectivité. Comment elle va aider en lien avec eux, c'est les professionnels ? Bon, ça, c'est un travail, dans ma tête, il doit être fait en articulation complète. On n'est pas hors sol par rapport à eux. L'optimisation de la gestion de l'azote, la mise en cohérence des productions animales avec les ressources de l'exploitation, le rationnement et de... la maîtrise du rationnement et de la qualité et d'alimentation des troupeaux, le développement de l'agroforesterie et la diversification des fermes et le développement de productions végétales et de vergers. Et ça, c'est un enjeu et je l'ai entendu hier à la présentation, c'est-à-dire qu'on est court pour pouvoir, ici, consommer extrêmement local, pays basque. Pour vous donner un exemple, juste à la ville de Bayonne, quand on a mis en place pour la restauration collective et qu'on a souhaité dans le cahier des charges que ce soit une partie de bio mais des produits locaux de proximité, au début, début, notre prestataire était obligé, c'était quand même plus de 4 000 repas par jour, ne trouvez pas à l'échelle du Pays Basque pas encore bien l'organisation, mais on sait que, bon, on a des trous dans la pâle, et qu'effectivement, dans ce qui sera imaginé pour ceux qui vont s'installer, les organisations professionnelles le savent bien, il va falloir qu'il y ait une évolution vers d'autres productions. Mais je crois que ça, c'est intégré et ça fait partie des enjeux de demain. Alors, je suis une autre adepte de l'alimentation parce que on parle agriculture, agriculteurs, les agriculteurs doivent ne plus parler qu'aux agriculteurs. Il y a quelque chose qui a émergé, c'est la volonté des consommateurs. Pas tous, mais on se rend compte que de plus en plus les modes de consommation changent, se diversifient. Il y a, je crois qu'on a la frousse, parce que tout le monde mange, on a bien compris qu'il y avait un lien santé-environnement énormissime. Bon, on nous a fait bouffer pendant des années à peu près n'importe quoi, on se rend compte des conséquences sur la santé pour tout le monde. Les gens se disent, bon, il faut changer ça, il faut que je m'alimente autrement, il faut que je cherche d'autres formes de consommation. Tout le monde ne peut pas faire les amables. Les amables, c'est magnifique, mais ça ne touchera jamais que 5 à 6%, peut-être 10% de la population extrêmement militante qui a fait un choix engagé, etc., puis quand même le reste des personnes. Alors, on voit, bon, vous le savez, il y a des magasins de producteurs, il y a des marchés. Actuellement, il y a une volonté du consommateur de consommer différemment. Je crois que l'autre enjeu politique pour une communauté comme nous, c'est de faire que cette nourriture-là soit accessible aussi au plus grand nombre. Ça, c'est un enjeu social, justice climatique, justice sociale. Je crois que dans l'alimentation, on retrouve ces deux choses très fortes. Alors, ça ne se fait pas comme ça, on peut avoir l'idée, on peut avoir envie. Bon, bien entendu, ce n'est pas une simplicité extraordinaire, mais on part vers ça à travers notre plan alimentaire territorial qui est aussi en cours d'élaboration, qui va être un des volets du plan climat. Et il a été reconnu, on a eu, attendez, on a été lauréat du programme national de l'alimentation 2018-2019, ce qui va nous donner aussi un certain moyen pour accélérer cette chose-là. Il faut qu'on puisse s'adapter à ces mutations de ces comportements alimentaires sur le territoire. Il faut qu'on soit exemplaire en matière de restauration collective. Voilà, parce qu'on peut dire aux gens ce qu'il serait bon de faire, mais il faut aussi que la collectivité mette en place des moyens et la restauration collective est un des leviers. Il est pédagogique parce qu'on s'adresse aux enfants, il était pédagogique pour les parents parce que les parents savent ce que les enfants mangent. C'est une façon assez extraordinaire d'amener des choses, puis c'est aussi une façon de servir des repas qui correspondent à ces standards-là, bio, alimentation de qualité et local. ça, ça, ça me paraît très important avec l'accessibilité sociale qui est un enjeu fondamental pour que cet accès-là soit le plus partagé possible. Voilà, moi, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Dans ce domaine, nous avons lancé un réseau qu'on appelle Restoco, un réseau de restauration collective. Vous savez que l'alimentation, les cantines, la compétence est communale. Mais l'agglomération, l'ancien réseau, les communes sont volontaires ou pas. On a eu des réponses... Alors, c'est le début, parce que là, on n'a pas encore... Enfin, beaucoup de... Enfin, travailler. Enfin, on a travaillé, mais sur un temps quand même restreint. Et c'est près d'une quarantaine de communes déjà qui travaillent avec nous, qui réfléchissent avec nous. De la plus petite à la plus grande, qui est Bayonne, on a à peu près toutes les strates. L'idée aussi, bien sûr, c'est peut-être d'avoir des plateformes, d'arriver à mutualiser, ce qui va faciliter la vie aussi aux producteurs, parce qu'ils n'ont pas à taper à chaque porte d'école. Ça permet aussi, peut-être, d'avoir une stabilité au niveau des prix, d'avoir une accessibilité là aussi plus facile. Donc, ce sont des réunions très suivies, avec une évolution aussi en Pays-Bas, que les communes, même les plus petites, nous disent qu'elles ont de plus en plus d'enfants à la cantine. Les raisons, peut-être qu'on mange mieux dans les cantines, peut-être aussi que les parents travaillent plus, peut-être aussi faire... Toutes les raisons peuvent être imaginées. Actuellement, nous avons pas mal de communes qui n'ont pas assez de place pour recevoir les enfants dans la cantine. Je vais vous citer des SMP, par exemple, l'année dernière, les enfants à la plus grande place primaire, aller au collège, on les accompagnait au collège, parce qu'autrement, ça faisait trois services et les gosses sont obligés de manger en temps record, ce qui n'est pas très satisfaisant. D'accord ? Voilà. Et en temps record, donc, simplement vous dire qu'on a lancé aussi un partenariat avec des associations, dont Chardé et Chardeshka, de la fourche à la fourchette, pour qu'aussi, il y ait des interventions, et il y en a en permanence, dans les écoles, toujours pour porter ce message et pour aussi modifier, dès le plus jeune âge, et je finis là-dessus, les comportements alimentaires. Ici, à Bayonne, mais maintenant, la loi, je crois, va l'imposer, on a mis un repas végétarien par semaine, et cette année, ceux qui veulent n'être que végétariens à l'année, c'est possible. Le repas végétarien, ça n'a pas été très simple non plus. Il faut comprendre aussi qu'il y a des freins et des résistances. Moi, on est venu me dire que c'est parce qu'on voulait faire des économies en n'achetant pas de viande. Donc, il y a actuellement encore, dans le modèle culturel auquel nous appartenons, des choses qu'il faut bouger, des choses qu'il faut travailler pour qu'on puisse créer le territoire le plus résilient possible, le plus joyeux possible, le Pays Basque, dans tous ses États. Voilà, merci. Alors, il est 7h moins 20. Je vous propose qu'on me prenne une demi-heure pour poser les questions que vous avez dans la salle. Il y a un micro qui va circuler entre vous. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions ou poser des questions, si vous voulez, aux intervenants. Une réaction et une question suite à l'intervention de Mme Coutan. La réaction, d'abord, vous avez parlé, mais j'imagine que c'était un dérapage, de biocarburant. Moi, je trouve que... Après, vous avez dit agro. C'est très bien. Mais je trouve dramatique qu'on parle de biocarburant à longueur de... Le bio, c'est la vie. Faire du biocarburant, c'est affamer certains pays, détruire des cultures vivrières pour que les riches puissent mettre de l'essence dans leur bagnole. Ça pose problème. Alors, ma question, c'est sur une des premières diapos que vous avez présentées, on voyait un début de tassement des émissions de gaz à effet de serre dans la région. Il m'a semblé que pour l'essentiel, c'était dû à la diminution de la partie rouge qui était en haut qui correspondait au secteur industriel. Bon. Ma question est la suivante. Enfin, ça paraît très nettement là-dessus, mais quelle est la part de la mise en œuvre de pratiques plus vertueuses qu'on peut souhaiter et quelle est la part d'externalisation vers d'autres pays moins regardants des parties énergivores et malsaines du secteur industriel et quelle est la part de diminution d'emplois dans ce secteur-là aussi parce que c'est une vraie question. Juste, quand vous posez des questions, je vais vous demander si vous avez des responsabilités associatives ou syndicales que de bien vouloir vous présenter pour que les intervenants sachent à qui ils s'adressent. Donc, merci. Donc, sur la question des biocarburants, c'était le terme qu'avait utilisé Hervé Le Treut et j'ai rebondi là-dessus pour deux choses. Mais je n'avais pas le temps d'expliquer. Là, je le prends. Agrocarburant, moi, j'utilise agrocarburant parce que ça me semble... Mais le terme biocarburant est le terme générique européen. Et bio, oui, mais bio, ce n'est pas forcément bio au sens où les écologistes l'entendent. Bio, c'est la vie. La biologie... Moi, j'enseigne la biologie. On ne m'a pas demandé de changer bio parce que... Parce que... Parce que, voilà, tout ce qu'on... Non, mais si. Il faut faire attention. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas confondre le fait de la production alimentaire avec la production, comme vous l'avez dit, mais comme je n'ai peut-être pas osé le dire, pour alimenter les moteurs des voitures des riches. Je suis d'accord avec ça. Sur le fond, je crois qu'on est d'accord. Mais sur les mots, bon, jouer sur les mots, je ne suis pas sûre que ça ait une grande importance. Maintenant, je suis fondamentalement pour qu'on utilise agrocarburant. Agrocarburant première génération, on essaie de balayer ça. On a un petit peu de mal dans le sud de la région. Alors, je sais que dans Pyrénées-Atlantique, il y a deux zones. J'ai cru comprendre ça. En fait, il y a 13 départements. Non, mais enfin, on le vit comme ça. Quand on fait des réunions dans chaque département, on en fait 13. Moi, en tout cas, sur mon domaine. Je sais qu'il y a encore ces pratiques-là, mais évidemment, elles ne sont pas financées par la région, notamment en Berne. Sur les entreprises, oui, effectivement, jusqu'en 2015, on a eu une diminution des émissions de gaz à effet de serre et des consommations d'énergie dans l'entreprise qui était beaucoup liée à la chute, à la diminution du tissu industriel de nos territoires. Mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a une diminution qui est réellement liée aux efforts que les entreprises font pour diminuer leur consommation d'énergie. Et en tout cas, nous, dans le cadre de l'appel à projet compétitivité énergétique des entreprises, on est très vigilants par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il s'engage, il y a un suivi annuel, il s'engage à diminuer. Là, la dernière que nous avons passée, c'est une papeterie à Bègle. Il s'engage à diminuer de 10 % par an leur consommation d'énergie sur trois ans. Et donc, c'est parfois énorme. Alors, sur la question de l'externalisation, là, c'est un autre sujet parce que dire qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre, c'est un double tranchant. Effectivement, si on ne compte pas tout ce qu'on importe. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce double travail. Et il est tout à fait en ligne sur le site de la règle dont je parlais tout à l'heure. On a fait un travail sur l'empreinte carbone du territoire, l'empreinte du citoyen avec ses pratiques, ses achats, ses services, la manière dont il s'habille, dont il mange, dont il téléphone. Voilà, toutes ces choses-là. Et vous l'avez en ligne. Et c'est vrai que l'empreinte carbone, avec le calcul de l'empreinte carbone par habitant, par rapport à tout ce qui est son quotidien, eh bien, on a une augmentation, évidemment, de la quantité de gaz à effet de serre. Donc, on a fait les deux travaux. Évidemment, il faut achir sur les deux. Et je l'ai glissé aussi quelque part, mais je ne l'ai pas répété. La question de la relocalisation des productions au plus près des consommations et le défi qu'on a relevé si on veut vraiment, vraiment être efficaces en termes de transition énergétique. Par rapport à agro et carburant, non, 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 mais c'est juste pour dire que moi, j'avais utilisé ce terme-là à dessein, le terme biocarburant, parce que je pense qu'il y a un risque derrière la notion de carburant utilisant de la... Et c'est ce que je voulais dire. Je pense que là, on est aujourd'hui, effectivement, souvent enclin à voir dans toute forme d'utilisation de la biomasse pour faire différentes choses comme étant une bonne solution. Et je pense qu'il faut vraiment faire le tri. Et c'est pour ça que je... Et voilà. Et c'est pour ça que je voulais... J'ai utilisé le mot biocarburant. Actuellement, des fois, le bon sens paysan dont on met souvent en avant, malheureusement, il a été galvaudé. Et les gens, ils font quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on travaille le moins ? C'est qu'il permet de toucher de l'argent le plus facilement, parce que tout le monde fait comme ça. Et c'est pas ça que je soutiens et que je défends. Mais c'est malheureusement que ce constat-là et que si les règles, par contre, elles changent, parce qu'on veut que l'argent public soit dans une utilité publique et la volonté de l'alimentation, là, on pourra faire changer les choses. Donc, voilà, on a essayé de faire passer le message. Il se trouve qu'on a eu le ministre de l'Agriculture qui est venu ce matin à Lourama. Il y a quelques années, c'est nous qu'on l'avait invité. C'était un autre ministre. Cette fois-ci, c'est lui-même qui est venu en considérant que le salon Lourama était incontournable au Pays Basque et que, quelque part, c'était une orientation vers qui il fallait aller. Il y avait beaucoup de gens qui étaient réticents. Nous, qu'on voulait aller très loin et que lui, il est entre les deux. Quelque part, il fait son boulot. Voilà. Il est donc entre les deux. Mais je crois qu'il faut l'aider et il faut le pousser tous forts, tous ensemble pour aller vers la bonne direction et qu'il y ait des bonnes décisions qui soient prises. une dernière question, peut-être. Alors, il y a deux mains qui se sont levées. Bonsoir. Bon, je n'ai pas de rôle particulier. C'était une question, c'est pas directement lié à l'agriculture, mais plutôt à l'aménagement du territoire. Bon, il y a une représentante de la région et une autre de la communauté d'agglom. Ce qui s'est passé pendant énormément d'années, notamment dû à la taxe professionnelle. Les communes étaient en concurrence les unes avec les autres et chacune essayait d'attirer les entreprises chez elles. Et plus il y avait de moyens, plus il y avait de possibilités de mettre à disposition de belles infrastructures et des réseaux et ainsi de suite, ce qui fait que les plus riches ont attiré le plus d'entreprises et ce qui fait, je pense, à Bordeaux, ça doit être comme à Bayonne, tous les matins, c'est le bazar pour y accéder. Il y a des coins de fin fonds du Pays Basque qui ont perdu de la population et sur la côte, on ne peut plus se loger, c'est trop cher. Est-ce que vous pensez mener une action, vu que, notamment à l'agglomération, il n'y a plus de concurrence sur la taxe professionnelle et je pense ailleurs non plus, vu qu'elle a été supprimée, il y a des reversions qui ont compensé. Est-ce que maintenant, on pourrait penser à faire le rôle inverse ? Je ne sais pas par quel biais, c'est le côté compliqué parce que des entreprises qui sont installées, ça leur coûterait de se redéplacer dans des endroits un peu désertiques de point de vue activité. par contre, certaines ont un intérêt à être situées là où elles sont et d'autres, ça a été juste une opportunité et il y aurait peut-être moyen qu'elles aillent dans des endroits où elles seraient plus utiles au niveau social. Et il y a un autre phénomène, c'est celui que les entreprises, quand elles ont besoin d'employer, elles ont l'embarras du choix et elles prennent le meilleur même s'ils viennent de loin, alors lui, il vient. Puis c'est la famille ou il a un problème de logement donc il fait la même chose, il s'établit. Et il y a du transport, il y a du transport, il y a du transport. Alors qu'il y avait des personnes qui étaient peut-être juste un ton en dessous, qui étaient sur place, qui n'ont pas été prises, il suffisait d'y mettre un petit peu plus de formation. Donc un peu ma question, c'est qu'est-ce que vous comptez mettre en action pour que l'emploi soit mieux réparti sur les territoires, ce qui permettrait aux agriculteurs de se trouver au moins moins seuls dans les campagnes et d'avoir aussi plus de vie tout simplement. Et que les gens qui sont dans les campagnes, quand un emploi est proposé, même s'ils ne l'ont pas, s'ils ne correspondent pas complètement, puissent y accéder au lieu d'avoir à faire des kilomètres pour aller travailler ailleurs. Moi, je bossais à SMP dans une entreprise, elle a fermé, maintenant je bosse à Tarnos, donc je connais tous les matins les problèmes qu'il y a. Ça va être compliqué de répondre en deux minutes. Je passerai la parole. À l'échelle de la région, vous savez, quand on a l'obligation de construire un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, c'est un vaste défi. C'est pour ça que précédemment, quand j'ai présenté ce schéma et que j'ai commencé à en parler, j'ai parlé de déménagement du territoire. Comme vous l'avez rappelé, ça fait quand même des dizaines d'années qu'on a plus déménagé les territoires que les aménager de manière équilibrée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Ce n'est pas à l'échelle de la région qu'on va imposer aux entreprises d'aller s'installer à tel endroit plutôt qu'à un autre. Mais vous savez bien que les territoires, et là, à mon sens, infrarégionaux, ont une part à jouer. C'est pour ça que je vais passer la parole à Martine. Mais ce n'est pas pour botter en touche. C'est juste pour dire qu'il faut faire attention à ça. Il faut être vigilant parce qu'on peut créer aussi à quelques travers à cela. Vous parliez de la taxe professionnelle. Mais vous savez que pour attirer des habitants, pour conserver des écoles, des services publics, il y a aussi des communes qui proposent des tarifs plus attractifs, etc. Il y a une espèce de concurrence qui est en train de se créer entre les territoires. Et là, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. La question de ville-campagne est importante. Quand on parle d'aménagement du territoire à l'échelle de la région, on est quand même une région très rurale. Il n'y a pas que la métropole bordelaise. Vous le signalez, rentrer dans Bordeaux, ça doit être une catastrophe le matin. Moi, j'ai la chance de pouvoir prendre de train pour accéder à Bordeaux. Je ne suis pas de Bordeaux. Je suis d'Angoulême. Je suis plus au nord. Donc, j'ai la chance de pouvoir prendre de train. Mais c'est vrai que quand je vois ces fils de voitures, je me dis qu'on a un petit souci quand même. Et puis, quand on me raconte que dans chaque voiture, il y a une personne, on a un petit souci. Donc, on centralise tout sur des pôles. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi on a un problème. Bon, on a à détricoter un peu tout ça. Et c'est vrai que le détricotage va prendre un petit peu de temps et va nécessiter une espèce d'ouverture de chacun à un changement de comportement. et ça sera valable. La création de l'emploi, ce n'est pas que de l'entreprise industrielle. L'agriculture est créatrice d'emplois. Ce que vous faites ici en Pays-Bas, ce qui se passe aussi un petit peu ailleurs à d'autres échelles, permet de recréer un tissu agricole de proximité et avec davantage d'emplois. On peut peut-être essayer de trouver les mêmes choses par rapport à la question de la transition énergétique dont moi, j'ai la charge, où on sait qu'on a une manne d'emplois créables, non délocalisables. Quand je parlais de rénovation énergétique des logements et des bâtiments tout à l'heure, c'est quand même de l'emploi local. Donc on essaie de travailler, mais c'est vrai qu'on ne va pas du jour au lendemain changer les choses et changer un système qui est à bout de souffle. Certains pensent qu'il est encore viable et certains s'accrochent et continuent à gérer de cette façon-là. Moi, je pense que c'est fini et qu'il faut tourner la page et passer à quelque chose qui soit un tout petit peu plus innovant, justement, parce que ces mêmes personnes nous parlent d'innovation, parfois. Alors à toi, le constat, il est très partagé et depuis très longtemps. Bien sûr, c'est une question d'aménagement du territoire. Quand on a dit ça, on n'a pas résolu grand-chose. Il y avait une discussion avec des élus de l'intérieur au début de la semaine du Pays Basque. On parlait de la soule. Il y a des emplois en soule non pourvus parce que les gens ne veulent pas y aller. Il y a aussi ça. Il y a le problème de gens qui ont des conjoints. ou des conjointes. Donc, c'est toujours un problème. Et des fois, ça finit mal. Mais pour le travail, c'est une question aussi. Parce que se déplacer pour aller travailler à Garassi ou ailleurs avec un conjoint et une conjointe qui est à l'autre bout, même si ce n'est pas un vaste territoire, ça pose un problème. une fois qu'on a dit ça, dans les grandes masses, on sait que ça dépend de l'aménagement. Il faut qu'on ait des réflexions collectives pour être encourageants pour les entreprises qui, des fois, ne veulent rien entendre. Moi, je me rappelle du temps de l'ex-Akba. Il y avait, je pense, en particulier à une. Bon, c'est les Landais qui l'ont eus. C'était assez intéressant. Mais qui ne voulaient être nulle part ailleurs que sur l'Akba, malgré le prix du foncier, malgré le prix du foncier, qui pourrait être dissuasif. Il ne l'est pas. Parce qu'il y a l'aéroport, parce qu'il y a le train, parce qu'il y a la fibre. Alors, est-ce qu'avec un territoire qui va avoir aussi un outil Internet pour les entreprises plus efficaces, ça amènera à se retirer retirer de cet endroit où, effectivement, moins il y aurait de gens à nos portes et mieux ça serait ? Mais c'est très partagé, y compris ici. Le télétravail, est-ce que pour la deuxième personne, le conjoint ou la conjointe, le fait de n'avoir à se déplacer qu'une à deux fois par semaine peut amener à avoir l'idée d'aller habiter un peu plus loin que dans le triangle des Bermudes, là ? En tout cas, c'est une réflexion, une volonté politique. Après, les solutions, elles sont à trouver au concret parce qu'elles sont difficiles à trouver. Après, par rapport à cette image quand même, moi, je voudrais dire quelque chose que moi, en tout cas, je pense profondément. Quand on se balade un peu en France, je vais citer Talleyrand, c'est bien à cette heure-ci, non ? Qui disait « Quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. » Et le Pays-Basque, il a des bons et des moins bons côtés. Et c'est vrai que j'ai discuté avec des élus sous le teint qui disaient « Bon, mais justement, déjà, ils avaient des postes non pourvus. Bon, ils sentent, c'est pas de la désertification au sens où on l'entend vraiment brutal, mais c'est quand même des territoires où ils souhaiteraient avoir plus d'attractivité. Ça, c'est sûr. Mais globalement, notre Pays-Basque est quand même très protégé de ce qu'on peut voir par ailleurs et qui, quelquefois, vous laisse en se disant comment on arrive encore à vivre là. Parce qu'il y a de la vie, il y a de la culture, il y a des cinémas. Sauveur Bachot qui est le maire d'Arberas disait « Mais qui viennent vivre à Saint-Palais, on a la clinique, on a des médecins, on a un cabinet de radiologie, on a le cinéma, on a d'excellents restaurants. » Bon, et c'est vrai que quand on va à Saint-Palais, etc., on n'est pas dans des endroits qui sont en train de mourir. Voilà. Mais il ne faut pas le perdre. Et ça peut partir aussi. Donc il faut à la fois maintenir cette vie qui existe en Pays Basque et effectivement, les territoires les plus en difficulté. Eh bien, toutes les idées sont bonnes à prendre. On peut encore contribuer sur le site ClimAction où il y a des contributions. Alors si vous avez des idées sur l'aménagement du territoire, jusqu'au mois de janvier, chacun peut aller de ses propositions parce qu'on se nourrit aussi, on ne sait pas tout, et on se nourrit aussi de ce que vous, tout le monde, les citoyens peuvent nous apporter. Voilà, c'est le moment ou jamais. Et c'est aussi le mot de la fin. Millez Kerdinelli. Merci Martine Bizotta, Françoise Coutan et Hervé Le Treut pour vos contributions. Et puis on vous invite à vous rendre au salon Lourama qui est juste en bas. Millez Kerdinelli. Millez Kerdinelli. Millez Kerdinelli.